Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo d'un backside shooting assez exceptionnel. Alors c'est mon premier shooting de l'année et on est déjà au mois de mars. J'ai beaucoup travaillé et puis j'ai préparé Venise, mais pour rester un peu dans la même vague, j'ai décidé de faire un super shooting avec Pédéophotographie, Priscilla, que vous connaissez déjà forcément si vous me suivez depuis un moment. J'étais contente d'attendre parce que ce shooting est juste fabuleux. Je vous laisse tout de suite avec le tuto make-up, suivi des backstage et des photos. Alors on commence tout de suite avec la base. J'utilise la base de chez Too Faced pour faire une base très lisse sur le visage. Ça fait beaucoup de fois le mot base. J'utilise très souvent. J'hydrate mes lèvres au début du maquillage et ensuite je mets mon fond de teint Charlotte Libury qui est assez couvrant donc je l'étire bien sur mon visage. Et là on part plutôt sur un teint mat. Ensuite je me place mon anti-cerne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir mon teint à chaque fois parce que globalement j'utilise les mêmes produits et je fais toujours la même chose. Que je vais évidemment estomper avec un petit pinceau boule. Ensuite je passe à mon contouring avec un produit crème de chez Fenty et je le place aux endroits habituels. J'y vais en légèreté. Donc le creux de la joue, je remonte sur les tempes et légèrement le front, les arêtes de mon nez et la pointe de mon nez. Ensuite je passe au blush. Donc j'utilise un blush crème de chez NYX et je le place assez haut. L'idée étant de le lier ensuite avec le maquillage des yeux. Et puis bon, pour ce thème on peut y aller. Le blush c'est vraiment l'élément assez proéminent de cette période. Je poudre mon anti-cerne avec une peau très légère de chez Lorraine Mercier dédiée au dessous d'œil. Et pour le reste du teint j'utilise une peau de Too Faced qui associée à la base fait vraiment un teint hyper lisse. Alors c'est pas très naturel, ça fait très mat et très poudré. Mais c'est exactement ce que je voulais pour ce shooting là. Ensuite j'utilise la superbe palette Escape de chez Adeso Beauty et By Indie. Donc je vais repasser par dessus le blush. Et ensuite j'utilise l'highlighter que j'aime le plus et que je mets sur tous mes shootings. Il est très neutre. Donc il va avec tout. Et là c'est un shooting, j'en mets la dose. Ce que je vous déconseille fortement de faire au quotidien. Et j'utilise les paillettes de la palette pour mettre par dessus l'highlighter pour donner un côté pailleté. Je nettoie mes sourcils. Donc là il n'y a pas de produit, c'est juste pour enlever l'excédent de poudre qui a pu tomber dessus, pour éviter de les griser. Et je passe avec ma pommade Anastasia par dessus pour le redessiner. Ensuite je les fixe toujours avec mon mascara à sourcils, mon gel à sourcils de chez Anastasia, toujours. Et je viens redessiner le dessous de mon sourcil avec la base P-Louise que je vais ensuite mettre sur toute ma paupière. Ça va servir à bien accrocher le maquillage et avoir quelque chose de plus intense. Et là comme on va utiliser des couleurs assez pastels, c'est vraiment très important d'avoir une base. Donc là j'utilise le rose de la palette pour faire mon creux de paupière que je vais vraiment étirer jusqu'au temple. Jusqu'à la base que j'ai fait avec mon blush crème. Je mets des paillettes, de la palette toujours. Et j'intensifie mon red seal avec le violet de la palette. Mon coin externe est légèrement le creux de paupière. C'est pour donner plus de volume au maquillage. Je mets dans le coin interne le bleu qui est magnifique et je le recouvre de paillettes. Ensuite je me sers de mon highlighter pour faire les points de lumière du maquillage. Donc au coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je fais un red seal noir avec mon eyeliner et je vais le fondre au maquillage avec la palette de chez Anastasia Soltry. Donc le noir de la palette. Et c'est vraiment pour dégrader le red seal avec le maquillage. Ensuite j'utilise le blanc, un crayon blanc pour faire la muqueuse inférieure. Ça c'est pour agrandir le regard. Pareil, ça marche très bien en photo. C'est pas très naturel dans la vraie vie. Mais bon, après c'est un choix artistique. Mascara. Et je viens placer mes faucilles. Ensuite je fais le contour de mes lèvres avec un crayon X. Donc là on part sur un rouge à lèvres assez rosé. Et ensuite le rouge à lèvres. Vous avez toutes les teintes que j'utilise dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Et là je vais dégrader mon rouge à lèvres avec mon anti-cerne au centre de mes lèvres. C'est une super technique qui marche hyper bien et qui donne beaucoup de volume. Je reprends une palette de blush et je vais un peu repasser sur le blush parce que je le trouvais un peu trop froid par rapport à mon rouge à lèvres. Et voilà le résultat. On passe maintenant au shooting avec Priscilla qui a fait un décor sublime. Alors il faut savoir que moi je montre mon costume à Priscilla et même pas parce que là je lui ai juste dit l'idée que je l'avais fait. J'ai fini le costume la veille du shooting. Donc je lui ai dit ce que je voulais à peu près et elle a fait entièrement le décor à son goût. Voilà. Et c'est toujours parfait. Et après on commence à poser. Enfin on, je. Et pour une fois j'ai pu faire des poses assises et même au sol ce que je fais absolument jamais parce que j'ai souvent des robes très encombrantes et ben là ça me permettait de le faire. Donc c'est intéressant. J'ai des cadrages que j'ai très rarement avec Priscilla et que je trouve magnifiques. Ce genre de cadrages là par exemple que j'avais jamais fait encore. Et ensuite des photos au sol. Je fais en fumée. C'est super. Et j'étais mais ravie du résultat. Enfin les photos elles sont sublimes. Lala. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada